Musique 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 Bon les gars, update, je pense que c'est très mauvais signe de devoir faire une update aussitôt dans une prépa semi-marathon malheureusement, mais le fait est que je ne peux plus courir, là on est le combien ? Mercredi 10 janvier et je n'ai pas couru depuis samedi dernier parce que j'ai la même sensation, la même douleur que quand j'avais une fracture de fatigue au tibia droit, donc c'est une tuile, c'est la tuile totalement mais ma préparation est en stand-by donc là je fais du vélo pour essayer de ne pas perdre autant de forme que quand on s'arrête totalement, donc ça fout vraiment le seum, ça fout vraiment le seum mais je ne sais pas, je le prends un peu bien parce que j'ai fait de la merde, putain mais j'ai encore fait de la merde, je pensais vraiment que j'avais réussi mon truc le point positif c'est que j'ai appris avec ma première blessure ma première fracture de fatigue qu'il ne faut absolument pas courir sur une blessure pour ne pas risquer de l'aggraver du coup je ne cours plus voilà, fin de la prépa j'espère que ça vous a plu est-ce que ça va prendre ? je ne sais pas parce que c'est quand même notre deuxième poids donc là je ne sais vraiment pas quel est le plan je ne sais pas exactement je ne sais pas de quoi cet épisode sera constitué parce que je ne sais pas à quoi faire le gars est du père je voulais vous montrer tout mais je ne cours plus tant que le gars perd un peu de crédibilité donc voilà, là c'est le maître mot c'est patience la patience on attend de ne plus avoir mal et ensuite on va reprendre progressivement je pense la course à pied mais encore plus progressivement que la dernière fois parce que je pense que j'ai augmenté le volume trop rapidement après ma sortie de blessure j'ai bien suivi le protocole les deux premières semaines comme je l'ai montré dans la vidéo et après je suis parti en couille j'ai commencé à faire des 18 km sorti de ne pas alors que je ne devais pas courir en plus de 20 minutes à la fois donc j'ai fait de la merde je mérite mon sort et ça va prendre un jour peut-être là je suis dans une situation horrible c'est que je dois aller faire du vélo dans la salle 45 minutes dans une journée sur la mentale voilà cool bah oui je vais y aller mais quand ? c'est pas la question maintenant allez le seul, un autre point positif c'est que là je filme avec ma caméra mon téléphone il part à la retraite là je peux filmer avec la caméra quoi et comment on est en train d'être foutue caméra là ? hein ? là ? non ? mon problème c'est que j'aime trop courir donc dès que je peux courir je cours beaucoup trop et je finis par me blesser je viens à peine de commencer ma préparation pour le semi-marathon de Paris que je dois déjà l'arrêter et pour le coup cette fois-ci c'est vraiment venu du jour au lendemain jeudi dernier j'ai fait une énorme séance de fractionnée que vous pouvez évidemment aller voir sur mon Strava durant laquelle je ne me suis jamais senti aussi fort et qui est passé super crème sur le moment et même le lendemain en fait j'avais pris un jour de repos rien à signaler le jour d'après footing sans aucune douleur mais c'est l'après-midi que le drame s'est déroulé j'ai ressenti exactement la même douleur que quand j'ai eu ma fracture de fatigue en octobre bon le point positif c'est que j'ai appris avec ma première blessure qu'il faut absolument pas courir dessus pour pas risquer de l'aggraver donc je me suis directement mis au repos au niveau course à pied mais le gros point négatif c'est que ma prépa pour le semi-marathon elle est en suspens jusqu'à ce que ça aille mieux et donc en plus de perdre du temps de prépa pour le semi-marathon de Paris je sais pas du tout où tout ça va mener ni même quand est-ce que je pourrai y reprendre la course donc en attendant d'aller mieux je fais du vélo en espérant pas trop perdre de forme mais bon ça remplacera jamais la course à pied ça on le sait très bien euh comment ça marche oh le fou j'ai tout cassé j'ai tout cassé bon il y a un truc oula changement de programme rechangement de programme que des changements de programme j'ai parlé avec certains d'entre vous avec ma communauté d'ailleurs merci beaucoup pour vos conseils vous m'avez grave aidé et rassuré vous m'avez rassuré parce que en fait je pense que c'est pas une fracture de fatigue donc c'est bon signe ça veut dire que je peux peut-être survivre à ce truc là selon vous ça pourrait être psychologique juste totalement psychologique pas du tout physique honnêtement c'est possible parce que je sais que avant de m'arrêter totalement j'avais une petite pensée dans le fond de ma tête qui me disait que peut-être que j'en faisais trop et que du coup j'allais me re-blesser mais ce qui est aussi vrai c'est que quand j'ai couru à chaque fois que je courais j'avais pas mal pendant la course c'est vraiment c'est vraiment venu après quoi au repos certainement quand je me disais que j'en faisais trop et du coup cette foutue douleur est arrivée alors qu'en fait j'ai rien je sais pas si c'est très clair mais il y en a certains d'entre vous qui pensent que c'est psychologique il y a une autre partie d'entre vous une hypérosite apparemment c'est une blessure de débutant enfin de ce que j'ai vu c'est une blessure de débutant je pense pas être un débutant vu que je courais pas mal tu es un débutant ? j'ai pas envie d'être un débutant c'est plutôt ça donc c'est peut-être une hypérosite tibiale et ça ça part apparemment avec du renfo des mollets et une meilleure mobilité de cheville donc je vais peut-être faire ça pour voir ce que ça donne mais en tout cas j'ai plus mal voilà je pense que c'est vraiment psychologique j'espère que c'est psychologique peut-être que j'essaie de me persuader que c'est psychologique mais depuis que je me dis que c'est potentiellement psychologique j'ai plus mal du tout donc c'est bizarre je vais aller courir demain faire un crash test pas trop je pense 20 minutes 30 minutes en max voir si j'ai mal sur le moment parce que c'est un peu ça le plus important voir si on a mal à l'effort et voilà on va voir ce que ça donne mais ça veut forcément dire quelque chose en fait si quand je m'entraîne et que j'ai l'impression de trop en faire et du coup j'ai peur d'avoir une fracture de fatigue c'est peut-être que j'en fais trop donc je pense qu'à l'avenir même si je peux recourir je pense que j'enlèverai forcément une séance de course par semaine que je remplacerai par du vélo pour renforcement musculaire et pour me décharger un peu la zone qui est potentiellement malade et surtout apaiser mon cerveau pour lui dire que j'en fais pas trop et que comme ça j'ai pas des douleurs psychologiques enfin c'est quoi cette histoire ? c'est quoi là ? je me fais des stress psychologiques tout seul ? non ? voilà fin de la séquence à bientôt dans le JT en ce moment je teste plein de setup et souvent ça ressemble à ça bref donc c'est pas très glamour pas très glamour oh la la c'est bon volver deux jours d'affilée que je cours sans aucune douleur deux petits footing de 30 minutes hyper tranquille et pas de douleur donc c'est hyper bon signe je continue à faire du renfo que ce soit la maison ou à la salle le renfo on me pose souvent la question mais le renfo c'est surtout axé sur les mollets vraiment les mollets je pense que c'est mon point faible les fessiers aussi parce que j'ai un peu syndrome de les fissues glaces là donc je fais la bandelette je sais pas quoi et les fessiers la kiné m'a dit de bien mettre l'accent quand je pose le pied par terre sur le pouce de mettre tout mon point en premier sur le pouce parce que j'ai tendance moi à mettre l'extérieur du pied et c'est vrai que quand on met quand on met le poids sur le gros orteil c'est beaucoup plus une mollet enfin nos muscles qui travaillent et qui encaissent les chocs alors que quand on met sur l'extérieur ça a tendance à être notre squelette donc ça peut mener à des blessures voilà demain je suis censé avoir une séance qu'on filme etc avec rémy et willem je sais pas si je vais la faire je vais voir comment je me sens aujourd'hui là en fonction de tout ça je vais bien dormir et si je me sens de la faire je vais la faire sinon je la ferai pas peut-être que je vais être sage peut-être que je vais pas être sage on verra mais en tout cas vraiment ça m'a calmé de ouf cette blessure enfin ce retour de blessure c'est cette peur de me blesser donc je vais vraiment réduire le volume je vais faire du vélo je vais garder le vélo dans mon entraînement je vais remplacer au moins une course par semaine par du vélo baisser le volume aussi parce que c'est vrai que quand je dépasse 55 60 kilomètres ça a tendance à lâcher donc je vais rester en dessous et aussi je vais changer ma façon de penser parce que selon moi comment je pensais avant c'était hyper bizarre c'est que si tu augmentes pas le volume chaque semaine en fait tu progresses pas alors que c'est stupide de penser comme ça parce que on progresse en accumulant les entraînements et les semaines d'entraînement si tu fais 80 km par semaine mais que tu peux faire que trois semaines d'affilée tu vas pas progresser énormément c'est mon cas donc voilà je vais un peu changer ma philosophie d'entraînement je vais me calmer il faut que je re manigance mon cerveau que je re branche mon cerveau dans la bonne façon de penser et voilà quoi donc voilà plein de remises en question cette semaine c'est l'épisode des remises en question pas très intéressant je sais pour vous mais c'est juste pour vous faire un update de ce qui se passe pas du tout la vidéo la plus intéressante la semaine prochaine ce sera une bonne vidéo je promets avec plein de footage de moi qui cours etc parce que là c'était pas très cool pour vous je suis désolé je fais un nouveau format sur les petits réseaux genre instagram tik tok et les shorts oui en fait sur youtube aussi j'ai lancé le concept à la base parce que j'étais blessé et que je savais pas quoi faire d'autre mais en fait je vais je pense je vais continuer ça jusqu'au cinéma à temps de paris je vais essayer de vous montrer un peu plus mon entraînement au jour le jour donc sur instagram venez me venez me rejoindre sur instagram c'est le meilleur réseau est strava évidemment parce qu'on reste des coureurs voilà donc je vous souhaite une bonne fin de journée un bon week-end il ya plein de photos derrière moi on se retrouve la semaine prochaine pour un meilleur épisode et ciao